... ...en même temps, les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le Développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le Développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un Conseil national de transition, qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle Constitution, la réfondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la réforme du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront rélevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres, car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais diviser nos efforts rixes de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place avec chacun à ce qui le concerne à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel et rappelé ici le rôle important que devra jouer notre institution, notre institution judiciaire, bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituée à mes yeux, j'y insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire. De notre pays, ceci dénote l'immensité de la tasse qui attend notre corps judiciaire qui, en réalité, a besoin d'une véritable renaissance. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons oeuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique durable au profit de tous. Plus de tout-puissants nous accompagner, vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci. Monsieur le Président, je vais appeler Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux de Guinée pour qu'il procède à votre décoration. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501